Et ce mardi, c'est Maxime Lambrex que l'on accueille. Bonsoir Maxime ! Alors je précise que vous êtes un vulgarisateur de la philo, vous animez notamment la chaîne Philoxime sur Youtube, vous collaborez aussi à la chaire ouverte à l'U.C. Louvain et vous vous intéressez principalement au sujet lié à l'écologie, à l'environnement. On peut vous suivre évidemment sur Youtube, je le disais, et puis désormais dans cette émission. Alors le premier sujet que vous aviez envie d'aborder Maxime, c'est ces vols en jet privé qui ont fait pas mal parler d'eux cet été, qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux par exemple, sur le compte Instagram, l'avion de Bernard Arnault. Oui, on a parlé de la situation terrible au Pakistan et après cet nouvel été caniculaire nous rappelant l'impact très tangible du réchauffement climatique sur nos vies, on peut comprendre que les vols en jet privé de milliardaires et de célébrités fassent plus que hausser quelques sourcils. Quel est l'impact en fait des jets privés sur le climat, si on s'y intéresse d'un peu plus près et de manière concrète ? En effet, petit point ordre de grandeur, parce qu'on entend parfois dire que parler des jets privés, ce serait du populisme ou de la démagogie, vu que le secteur ne représenterait que 4% des émissions de l'aviation mondiale. Chiffre correct, sauf qu'il faut faire attention avec les pourcentages, parce qu'en diluant suffisamment, finalement tout peut paraître insignifiant dans le grand ordre des choses. Alors, quel est l'impact en valeur absolue ? Eh bien, l'aviation privée, un secteur justement en pleine croissance depuis la pandémie, ce n'est que 40 millions de tonnes de CO2 par an. C'est-à-dire que l'équivalent d'une fois et demie l'ensemble du transport routier belge ou que l'ensemble des émissions annuelles de la Suisse. Ce n'est pas rien. Ou alors, la Suisse et le transport routier belge comptent pour rien. Et donc, comme c'est très loin d'être insignifiant, et vu que ça paraît très loin d'être indispensable, on est bien en droit de se poser quelques questions, surtout vu l'enjeu symbolique immense derrière ces émissions de luxe. Et qu'est-ce que l'éthique et la philosophie ont à dire sur l'admissibilité des vols en jet privé, Maxime ? On peut d'abord essayer de prendre le problème en termes de juste part dans les efforts de réduction d'émissions. Pour rappel, en Europe, un citoyen émet en moyenne 10 à 15 tonnes de CO2 par an. Et ce chiffre doit impérativement baisser pour viser 2 tonnes d'ici 2050. Un passager en jet privé, quant à lui, émet jusqu'à 14 fois plus de gaz à effet de serre que s'il avait pris un avion de ligne et jusqu'à 50 fois plus que s'il avait pris le train. Donc, s'il continue au rythme qu'il a eu au mois de mai, le jet de Bernard Arnault émettra sur une année plus de 2000 tonnes de CO2 par an. Ça fait donc 200 fois plus qu'un Français moyen et 1000 fois plus que l'objectif. Donc, quel que soit le critère de la juste part, au final, ça paraît mal parti. Bon, il y a les arguments chiffrés. Ils sont assez solides, mais certains diront que ces milliardaires qui prennent les jets privés, ils créent de l'emploi. Ah, nous y voilà ! Ils créent de l'emploi. Peut-être que grâce à ces vols en jet privé, un PDG comme Bernard Arnault crée tellement d'emplois, tellement de richesses pour la société que ça justifierait ces très fortes inégalités d'émission. Sauf que ça paraît douteux. D'abord, je rappelle qu'on parle d'une multinationale du luxe comme LVMH, mais surtout parce qu'il y a une telle disproportion entre le gain de temps réalisé et le coût pour la société en termes d'émission que l'argument ne tient pas la route. Comme on peut le voir sur le compte L'Avion de Bernard, quand le PDG de LVMH prend son jet pour un Paris-Londres, il a un bilan carbone 50 fois plus élevé que ce qu'il aurait eu en Eurostar, et tout ça pour un gain de temps de 1h30. Et même chose pour les vols Paris-Marseille, réalisables facilement en 3h en TGV. Bref, quel que soit le bout par lequel on le prend, on ne voit pas vraiment comment les défenseurs des jets privés peuvent justifier de tels excès. Vous parliez aussi d'une dimension symbolique. Oui, au fond, peut-être que ce qui choque les gens, ce n'est pas tellement d'apprendre que Bernard Arnault ne fait pas vraiment sa juste part pour le climat. Ce n'est malheureusement pas très surprenant. Non, derrière l'indignation, il y a peut-être une question plus fondamentale une question de respect. Selon la philosophe Elisabeth Anderson, les sociétés démocratiques visent à créer un ordre social dans lequel les gens vivent dans des relations d'égalité plutôt que des relations hiérarchiques. C'est ce qu'elle appelle l'égalité relationnelle. L'essentiel, dit-elle, c'est que les citoyens peuvent tous se considérer comme égaux, comme appartenant tous à une même communauté morale. Or, quand Jeff Bezos ou Richard Branson explosent leur empreinte carbone pour 10 minutes de tourisme spatial, ils ne semblent pas montrer leur appartenance à une même communauté morale que nous. Quand on entend qu'il faut faire des efforts pour le climat et qu'en même temps certains émettent des quantités astronomiques de CO2 pour le confort ou pour un gain de temps d'une heure et demie, on n'a toujours pas l'impression qu'ils font partie d'une même communauté morale. Quand les plus riches semblent échapper à toute notion de proportionnalité, voire même de conscience de leur impact sur le reste de l'humanité, au fond, c'est un peu comme s'ils n'habitaient pas sur le même planète que nous. On pourrait même dire qu'ils font preuve de séparatisme climatique, un peu comme ces milliardaires dans le film Don't Look Up qui ont déjà leur vaisseau tout près en cas de fin du monde. Et donc la question, c'est est-ce que dans un monde en état d'alerte, on est encore capable de poser des limites à tous les membres de la société ? Est-ce que quand le bateau coule et que certains, au lieu de souker, sont occupés à agrandir la fuite, on est capable de dire stop ? Est-ce que face aux dégâts pour le climat, on est encore capable de limiter sérieusement, voire d'interdire, oh le vilain mot, des émissions de luxe de certains privilégiés ? Ou bien est-ce qu'on ne vit vraiment plus sur la même planète ? Des bonnes questions ça. Merci en tout cas de nous avoir proposé ce déclic philo et ce regard sur cette actualité qui a en effet fait beaucoup parler. Je rappelle qu'on peut retrouver vos chroniques sur YouTube en tapant philoxime. Merci Maxime et à très bientôt.